Vous avez une lecture fausse parce que vous m'attribuez une sorte de... Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Mais permettez-moi, permettez-moi, monsieur le directeur, vous n'êtes pas là. La présence de monsieur Sifawi, qui est une caution scientifique évidente, personne ne peut le remettre en cause. Enfin, j'insiste parce que c'est quel que soit le niveau d'importance de cette... Je ne sais pas. Vous n'oubliez pas tout de votre vie, quand même. Je n'oublie pas tout de ma vie, monsieur le président, mais en deux ans, j'ai eu à présider un certain nombre de réunions, à rendre un certain nombre d'arbitrages. Sans doute. C'est objectivement à ce stade, et je dirais factuellement, un peu court comme explication. Est-ce la fin de Marlène Schiappa ? L'iconique secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire est au cœur d'un scandale laïco-financier autour de sa gestion du fonds Marianne. Le PNF a ouvert une information judiciaire, tandis que Marlène Schiappa et les principaux protagonistes de l'affaire ont dû venir s'expliquer devant une commission d'enquête au Sénat. Quand Marianne touche le fonds, c'est l'affaire que je vous raconte aujourd'hui sur Blast. Alors, qu'est-ce que c'est le fonds Marianne ? Pour comprendre, il faut remonter à octobre 2020. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au lycée de Conflans-Saint-Honorin, est assassiné à la sortie de l'établissement et décapité en pleine rue. Dix jours auparavant, Samuel Paty avait montré deux caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo à ses élèves. L'émotion est immense, surtout parmi la communauté enseignante qui estime que Samuel Paty n'a pas été protégé comme il aurait dû l'être. Six mois plus tard, en avril donc, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, annonce en grande pompe la création du fonds Marianne, destiné, je cite, à promouvoir les valeurs républicaines et combattre les discours séparatistes. Bref, à faire plein de contenus sur les réseaux sociaux pour exalter l'amour de la République dans le cœur des enfants. Le fonds Marianne pour la République est un fonds qui vise à financer des personnes et des associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et sur les plateformes en ligne. Ce fonds, il sera doté de 2,5 millions d'euros. Je veux dire qu'avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Un appel à projet est lancé et les associations et structures remplissant ces objectifs peuvent prétendre à des financements. Le tout est piloté par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, avec à sa tête Christian Gravel, un préfet proche de Manuel Valls. Retenez ce nom, ce personnage est important. Au total, 17 structures ont bénéficié de près de 2,2 millions d'euros. Dans cette histoire, en fait, on a un scandale potentiel en deux temps. Un sur l'utilisation des fonds et l'autre sur la méthode d'attribution. Et le tout sans qu'aucun contrôle avant, pendant et après l'attribution des subventions n'ait eu lieu. Une enquête est ouverte par l'administration et le rapport publié par l'Inspection générale de l'administration en début de semaine est accablant. La conclusion est que l'appel à projet n'a été ni transparent ni équitable. Alors que s'est-il passé ? Parmi les 17 structures sélectionnées par le fonds, on compte des organismes bien connus, comme la LICRA, et des inconnus total au bataillon. C'est le cas de l'UCEP-PM et de Reconstruire le commun. Commençons par la première. C'est Marianne, le journal, il faut suivre, et France Télévisions qui révèle le pot au rose. La principale bénéficiaire du fonds Marianne est donc l'Union fédérative des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Une association qui va recevoir une subvention de 355 000 euros. Quel rapport avec la lutte contre la radicalisation religieuse ? Attendez, vous allez voir. Le dossier de candidature de l'association tient en une fiche de sept phrases. Oui, on est bien sur un ratio de 50 000 euros de fonds par phrase. Ce qui n'est vraiment pas mal. Le deal, c'est qu'en échange de cet argent, l'association s'engage à déployer un contenu multimédia, un message positif de réenchantement des valeurs de la République et un autre en déconstruction des attaques subies par la République. Les dirigeants de l'association sont Cyril Karunagaran et Mohamed Sifawi. Ensemble, ils vont mettre en place un projet baptisé iLaïque. Vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est normal. iLaïque, en tout et pour tout, c'est un compte YouTube avec 13 vidéos, un compte Instagram avec 138 abonnés et un compte Twitter avec 1522 abonnés qui a principalement retweeté des proches du Printemps Républicain et tapé sur Rocaïa Diallo ou Sandrine Rousseau. Bref, le bilan est maigre. On a cherché à faire de la qualité et non de la quantité. Ça, c'est vraiment essentiel. En fait, l'association, comme on a pu aussi en parler, je pense, n'était pas prête à assumer un tel défi. Oui, oui, il aurait sans doute mieux valu. Mais pourquoi avoir choisi une association et des gens qui, visiblement, ne sont pas du tout spécialisés dans les sujets liés à la laïcité ou la radicalisation religieuse ? Le préfet Christian Gravel, qui a chapeauté le processus de sélection, justifie son choix devant le Sénat. La présence de M. Sifawi, qui est une caution scientifique évidente, qui est un expert reconnu du sujet, personne ne peut le remettre en cause. Donc le fait de voir apparaître M. Sifawi dans le portage de ce projet, il y a une caution scientifique claire, majeure. Et donc tous ces éléments-là font qu'il ne me paraît pas absurde, de mon point de vue, que, parce que je n'ai pas encore parlé du projet, cette association puisse bénéficier du soutien de l'État pour porter ces actions-là. La caution scientifique qui a fait qu'on a donné, les yeux fermés, plus de 350 000 euros, c'est Mohamed Sifawi. L'homme a fait attendre le Sénat. À sa première convocation, il était malade. À la deuxième, il était retenu chez lui par une perquisition de la police dans le cadre de cette affaire. Pas ouf comme timing. Mais à la troisième, le jeudi 15 juin, ce fut la bonne. Qui est Mohamed Sifawi ? Journaliste, expert autoproclamé de la lutte contre l'islamisme radical, il est l'auteur de 27 documentaires et de presque autant de livres et d'après Mediapart, de quelques erreurs judiciaires. C'est un homme controversé et on l'accuse d'avoir bidonné certaines de ses productions. Mais il s'agit d'un homme de plateau et de réseau, proche, lui aussi, du printemps républicain. Et il n'a pas la langue dans sa poche. Écoutez comment il parle au Sénat français, c'est à peine croyable. Vous avez une lecture fausse parce que vous m'attribuez une sorte de… Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Mais permettez-moi, permettez-moi, monsieur le directeur, vous n'êtes pas là pour m'accuser, on est là pour avoir des échanges apaisés et serants. Monsieur le rapporteur, vous faites un raccourci. Non, je pose des questions. Vous faites un raccourci, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas de raccourci. Vous faites un raccourci malheureux, je vous le dis. Vous faites un raccourci malheureux. Vous me comparez à madame Schiappa, je n'ai absolument rien à me comparer à madame Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair ? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni d'avis. Non, non, je vous demande est-ce que c'est clair pour vous ? Non, non, mais enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire et poursuivons. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre temps. Mais alors, où est passé l'argent ? Faire de la vidéo, c'est cher, ok. Mais pas cher à ce point-là. Eh bien, l'argent du fonds est principalement parti dans les poches des deux responsables de la structure. D'après France Télévisions, l'association aurait versé plus de 120 000 euros net à Cyril Karunagaran et Mohamed Sifawi. Avec les charges, on arrondit à 200 000. Vous avez donc une rémunération qui est qualifiée de rémunération à temps plein. Rémunération à temps plein. Et en même temps, vous avez un contrat de consultant pour la même période. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir la juxtaposition de ces deux contrats ? Ceux qui ont travaillé avec moi, à différentes époques, vont comprendre ce que je vais vous dire. J'ai une capacité de travail qui est bien supérieure à la normale. Pour le reste, Mohamed Sifawi se présente comme une victime et charge copieusement les autres parties du dossier. Et la première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à Madame Schiappa, aux équipes de Madame Schiappa, et d'avoir foncé. Et quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé, utilisé par le pouvoir politique. Ça a été mon cas. Le pire, c'est qu'il n'existe aucun rapport sur les critères utilisés pour sélectionner les dossiers. Tous les soupçons de copinage et de favoritisme sont donc permis. Surtout que d'après certains témoignages, c'est le cabinet de Madame Schiappa qui aurait approché Mohamed Sifawi, et non l'inverse. Mohamed Sifawi m'a fait savoir que les pouvoirs publics, et plus précisément le cabinet de Madame Schiappa, lui avaient demandé de prendre part à des actions de contre-discours pour répondre à la propagande islamiste. D'après l'IGA, six rendez-vous avaient été organisés entre le cabinet et le journaliste aux travaux pourtant controversés entre mars et avril 2021. Le préfet Gravel a présenté sa démission le 6 juin, après la publication du rapport de l'administration. Son domicile a également été perquisitionné par la police le 13 juin. Mais une autre association a aussi bénéficié des largesses du fonds. Cette fois, l'info vient de Mediapart. Reconstruire le commun a touché plus de 300 000 euros d'argent public. Problème, la jeune association a été créée en octobre 2020, soit à peine quelques mois avant la création du fonds. Bon, cette fois, leur note d'intention fait deux pages, il y a du mieux. D'après Mediapart, les membres de cette association gravitent eux aussi dans la sphère du printemps républicain ou des jeunes avec Macron. Entre janvier 2022 et août 2022, 57 vidéos sont diffusées sur leur chaîne YouTube, baptisée « commun », qui compte 1700 abonnés. Les sujets tournent principalement autour des questions de société et de la religion, mais régulièrement, les intervenants se mêlent de politique et cassent du sucre sur les opposants d'Emmanuel Macron. On est alors en pleine campagne présidentielle. Tu veux trop sème, toi ? J'ai bien aimé son côté saucisson-pinard, mais ça s'arrive là, quoi. C'est étonnant. Ça reste un communiste. J'adore, que je porte pas dans mon cœur, pour moi, c'est un Macron biodégradable. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est encore pire depuis qu'Hidalgo est là et depuis que le PS s'accage Paris ? Je trouve ça anormal qu'un Mélenchon puisse citer comme il veut Trotsky, qui est quand même le plus grand inspirateur des camps nazis. On a donc une version discount des grandes gueules, financée exclusivement avec de l'argent public. Est-ce que nous avons parlé de politique en tant qu'affaire de la cité ? Oui, et nous l'assumons parfaitement. Nous l'assumons depuis la phase de candidature, où il était déjà question de réaction à l'actualité et d'infotainment, c'est-à-dire divertissement politique. Le projet est actuellement en pause et les vidéos se sont arrêtées depuis près de dix mois. Bon, nous avons donc deux associations qui ont reçu près de 700 000 euros sans que personne ne vérifie réellement ce qu'elles en faisaient. Et Marlène Schiappa dans tout ça, comme le reste des protagonistes de cette histoire, elle a été convoquée devant la commission d'enquête sénatoriale. Sa défense peut se résumer ainsi. Elle n'a rien vu, rien entendu et ne s'est mêlée de rien. J'insiste parce que c'est quel que soit le niveau d'importance de cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous... Je ne connais pas les échanges qui ont pu avoir lieu sur ce sujet. Hélas, plusieurs éléments viennent contredire sa version du « J'ai lancé l'idée, mais je ne me suis pas occupé de la suite, donc ce n'est pas de ma faute ». D'après elle, elle n'a donc fait aucun suivi de ce dossier avant ou après la sélection. Sauf que les dossiers ont été traités dans l'urgence par un comité composé de membres du CIPDR, mais aussi de trois membres de son cabinet, dont son directeur de cabinet. Et donc, aucun ne l'aurait tenu au courant de rien. Un cabinet autogéré, quoi. Vous n'oubliez pas tout de votre vie, quand même. Je veux dire... Je n'oublie pas tout de ma vie, monsieur le Président, mais en deux ans, j'ai eu à présider un certain nombre de réunions, à rendre un certain nombre d'arbitrages. Sans doute. Mais il y a pire. Dans un mail du 6 avril 2021, soit quelques jours avant l'existence même du fonds, la ministre parle déjà d'une subvention de 300 000 euros pour l'UCEP-PM, somme qu'elle juge elle-même, je cite, « énormissime ». Pour être clair, ce mail prouve que Marlène Schiappa était au courant du montant demandé par Mohamed Sifaoui avant même que le comité de sélection n'existe et lui accorde exactement le montant prévu. Le pire, c'est que ce mail, c'est Marlène Schiappa elle-même qui l'a produit pour essayer de démontrer qu'elle n'avait aucune connivence avec l'association de Mohamed Sifaoui. Retour de volet. Le dernier clou dans le cercueil vient de son ancien directeur de cabinet, Sébastien Jallet, qui a confirmé qu'elle est intervenue personnellement dans le dossier d'SOS Racisme. Le dossier de l'association antiraciste avait, dans un premier temps, était retenu par le comité jusqu'à ce que Marlène Schiappa tranche en sa défaveur en supprimant la subvention de 100 000 euros. Je ne dis pas que je n'ai pas donné d'avis sur SOS Racisme. J'ai manifestement donné un avis négatif sur le projet d'SOS Racisme, avis qu'on m'a demandé. Là où je dis qu'il y a une différence d'interprétation, c'est sur les motifs. Logiquement, comme le comité de sélection avait déjà eu lieu et que vous rangiez à l'avis du comité de sélection, vous n'aviez pas donné un avis sur les associations déjà sélectionnées. Clairement, ces éléments ne témoignent pas d'une ministre effacée du processus de sélection, jeu, set et match. Donc, Marlène Schiappa est bien comptable dans tous les sens du terme de la décision de financer Mohamed Sifawi et reconstruire en commun. On est face à un fiasco total et le jury de l'oral n'a pas été convaincu. La ministre qui se défausse soit sur l'administration, soit sur le cabinet. C'est objectivement à ce stade, et je dirais factuellement, un peu court comme explication. Je pense qu'il a fallu que je la questionne clairement sur le terme de responsabilité pour qu'il soit prononcé pareil. Et sincèrement, j'aurais préféré qu'elle commença par cela. Une ministre est toujours responsable. Marlène Schiappa va-t-elle perdre sa place à cause du fonds Marianne ? Pas immédiatement. Même si sa principale ligne de défense c'est dire « je suis incompétente ». Nous n'en sommes qu'au début de l'affaire judiciaire et Marianne Schiappa est en disgrâce depuis quelques temps, elle ne passera sans doute pas le prochain remaniement ministériel. Et encore, on n'est jamais sûr de rien. Celui qui va avoir de plus gros ennuis, c'est Mohamed Sifawi qui lui est suspecté de détournement d'argent public. La famille de Samuel Paty, elle, s'est dit très choquée par l'affaire. Elle réclame des explications et refuse d'être associée à ce fonds. Alors que retenir de cette histoire ? Une gabegie de centaines de milliers d'euros ? Oui. Des dommages collatéraux, d'une offensive politique qui promeut une vision bien particulière de la laïcité. Clairement, tous ces gens évoluent dans la même galaxie et gravitent autour du printemps républicain. C'est d'autant plus clair qu'un an après la création du fonds Marianne, c'est l'observatoire de la laïcité de Nicolas Cadenne qui lui a été supprimé. Mais à travers cette calamiteuse affaire, on a aussi un symptôme d'un mal public bien français, celui de constamment surfer sur l'émotion et chercher à tout prix les effets d'annonce. Un drame, un fait divers égale une loi, une commission ou un fonds et la suite, on verra après. L'important, c'est d'avoir l'air d'agir. Un phénomène qui n'a pas commencé et ne finira sûrement pas avec Marianne Schiappa. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Nous, nous ne dépendons que de vos dons pour continuer à fonctionner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501